Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7 Une vidéo dans laquelle je vous propose un petit gameplay en Peugeot RCZ GT Line Voiture que vous pouvez acheter sur le jeu pour environ 50 000 crédits dans le marché des voitures neuves Voiture qui n'est pas présente sur beaucoup de jeux, du coup j'en profite pour vous la montrer sur Gran Turismo 7 Parce que honnêtement je ne sais pas quand se présentera la prochaine occasion pour moi De parler de cette voiture sur un jeu et de vous la montrer puisque clairement c'est le seul jeu que j'ai Sur mes consoles et sur mon PC où cette voiture est présente Et c'est une voiture qui revient souvent dans la liste des voitures que vous appréciez Et je sais que parmi vous il y en a plusieurs qui ont même cette voiture en vrai Alors peut-être pas avec ce moteur mais je sais que c'est une voiture qui est assez populaire Du coup voilà, petit gameplay avec la RCZ en version GT Line qu'on a ici Alors malheureusement ou pas d'ailleurs, pour le RP je ne sais pas Ils nous l'ont mise sur ce jeu dans la plus petite version en fait en termes de moteur Puisqu'on a 156 chevaux Donc c'est le THP 1.6L Voilà dans cette toute petite configuration 156 chevaux pour 1300 kg Donc c'est un véhicule qui est quand même assez léger et qui a un châssis assez correct 0 à 100 en 8 secondes Un petit peu moins de 8 secondes Et vitesse de pointe aux alentours des 220 km heure Donc c'est vraiment pas ridicule du tout C'est même plutôt assez sympa Je pense pour une bagnole qui n'est pas non plus une supercar Et qui n'est pas non plus super super récente Puisque les premières RCZ c'est 2010 Donc on est quand même sur une caisse qui existe depuis un petit moment Donc voilà, ce que je vous propose pour l'instant c'est de De peut-être boucler ce tour, je ne sais pas Ou en tout cas de la rouler encore un petit peu Elle est complètement d'origine Après évidemment on ira regarder les améliorations, les customisations Et puis on fera un petit tour du Mans Peut-être en épreuve, en course contre d'autres voitures Histoire de voir un petit peu comment ça se passe Sachant que là, on est vraiment sous loup Voilà pour les présentations J'aime bien être en contre-la-monde Comme ça il n'y a personne qui m'embête Et je n'ai pas l'impression de devoir terminer premier Donc c'est plutôt cool Bon comme en vrai l'intérieur n'est pas forcément le plus stylé En vrai, j'aime plutôt pas mal l'intérieur de cette voiture là Ce que je n'aime vraiment pas c'est les compteurs Notamment le petit écran au milieu des compteurs Qui rappelle la vitesse Je me rappelle que quand j'étais petit Mes parents avaient une 307 toute pétée Et c'était le même compteur Plus ou moins Ça y ressemblait vraiment beaucoup Donc voilà Ça me fait plus penser à une 307 Qui a une caisse sportive Mais bon à part ça J'aime vraiment bien ce que fait Peugeot en général Et puis ouais Une voiture qui a quand même une bonne gueule Qui est assez rapide Et qui est assez maniable sur le jeu En tout cas on est en full stock On verra avec les améliorations Donc on est en PP400 Je pense que cette voiture là On va essayer de rester à peu près raisonnable Pour les améliorations On va aller en PP600 max Je pense Cette voiture là Ouais en 600 On aura déjà gagné 200 points de PP Donc on aura déjà quand même Je pense plus de 250 chevaux On aura une caisse Qui aura des meilleurs pneus Qui aura des meilleurs freins Et ce sera déjà largement suffisant Donc voilà RCZ GTLine d'origine C'est vrai que je vous ai peut-être pas trop montré l'avant Qui est assez stylé du coup GTLine je suppose que c'est une des configs On va dire Optionnelles Entre guillemets Pour l'esthétique extérieure Parce que J'ai pas l'impression que sur toutes les RCZ On est l'espèce de petit bandeau rouge Peugeot Qu'on est On va dire un truc aussi racé Donc elle a quand même pas mal de gueule Ceci Donc c'est parti On va aller checker les améliorations Les customisations On va peut-être la mettre en kit large On va voir Je sais pas trop ce qu'on va lui faire honnêtement C'est un peu la surprise Donc ouais 155 chevaux 1350 kg Et 400 points de pp Donc c'est pas énorme Mais C'est On va dire suffisant Je pense pour mettre Quand même Une bonne pâtée A pas mal de caisse sur le jeu aussi Donc c'est parti Voyons voir Donc on va commencer par Le GT Auto Alors je suppose qu'il y aura un kit large Je sais pas si on va le mettre Parce que ça risque de faire peut-être un peu chelou Faut voir Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus large Alors oui c'est plus large Et surtout c'est plus large En étant penché vers le bas C'est pas un truc que je trouve particulièrement stylé On va quand même le poser Voir la tronche que ça lui fait Si c'est pas bien j'enlèverai De toute façon c'est pas plus compliqué que ça Mais Ouais non en vrai ça passe Alors oui il faut savoir Sur ce jeu il y a plusieurs versions de RCZ Alors il y a que cette version On va dire en version Classique de route Mais il y a plusieurs versions de rallye je crois Et de GT3 plus ou moins On va dire le GR3 du jeu là Et il y a aussi je crois une version Road legal Déclinée d'une version course Mais je crois que cette version N'existe pas en vrai Du coup je trouvais que c'était plus sympa De présenter la RCZ GT Line Qui elle existe en vrai Voilà tout simplement Alors Qu'est-ce qu'on a Les ampoules On n'a pas de customisation différente Pour la calandre On a le petit kit Gran Turismo Pour la voiture On aura peut-être un petit tèleron en plus Oh Ça passe bien ça On peut voir Ça fait un peu Bref Pourquoi pas Après sinon on a le personnalisé Mais je suis pas trop fan de ce genre de truc Mais le type A pourquoi pas Après le problème c'est qu'on risque par contre De perdre l'animation De l'aileron qui se déploie Mais par contre On aura peut-être accès à des réglages d'appui Donc Peut-être assez intéressant Au niveau des jantes Qu'est-ce qu'on va faire Alors je pense que la voiture Je vais la laisser blanche De base cette voiture là En vrai elle existe en blanc En noir Je crois en rouge Je trouve qu'en blanc C'est là où elle rend le mieux Après Je ne sais pas On verra Peut-être que je changerai d'avis Ça ça peut rendre pas trop mal Ça aussi Ça rend très bien Après celle-ci Je sais que je vous avais déjà mis Sur par exemple La 208 Donc on va essayer de pas remettre Les mêmes jantes Que sur la 208 Histoire de De changer un peu Mais c'est vrai que ça rendait pas mal En soi Comme d'habitude Je suis vite perdu Pour les jantes Il y a presque trop de choix Pour moi Et en plus Elles sont globalement Toutes très stylées Les jantes du jeu Ça ça pourrait bien passer En vrai noir Avec le petit rappel rouge Ça aussi ça passe bien Les NK Performance Line PF01 Ça aussi ça passe bien Alors après ça passe bien pour moi Evidemment selon vos goûts Ça passera peut-être pas Bon ouais ça je suis un peu moins fan Ça j'aime bien En soi Et ça aussi Je sais pas lesquels je vais mettre Entre les deux C'est globalement les mêmes Après c'est vraiment la peinture Qui change un peu On va mettre ça En taille un peu plus grande En 20 pouces En format large Tac Disons ça Ça devrait rendre pas mal Alors là évidemment On voit pas super bien Parce qu'on est du côté Où il y a l'ombre Mais Quand on sera en épreuve Après bah non J'allais dire on verra Mais non Parce que sur Gran Turismo On peut pas vraiment facilement Se déplacer sur les côtés En fait vous pouvez Sur Gran Turismo Je l'ai découvert il y a pas longtemps Grâce à un Voover Vous pouvez effectivement Binder des touches Pour voir le côté de votre voiture Par contre ça va être Obligatoirement je crois Les touches du BMD Gauche et droite Mais qui sont aussi Les touches Qu'on utilise en fait Sur le jeu Pour Et bien Changer par exemple Le mode de SCT Ou le mode de puissance La Carto Donc Bon C'est chiant Des fois de changer ça Parce que du coup C'est soit vous regardez Le côté de votre voiture Soit vous avez les options De conduite Un peu relou Les kits de freins courts Suffiront Il n'y a pas besoin De mettre des freins céramiques Je pense que là dessus On n'aura pas 300 km heure On peut mettre Les suspensions sport Réglables en hauteur Éventuellement L'embrayage Et volant semi-course Et puis le reste Ça va partir Dans les annulations De moteur A mon avis Petit refroidisseur À les âges supérieurs Pourquoi pas Comme ça on passe Sur un vrai Un lit de 6 Parce qu'en fait Je dis un lit de 6 Mais c'est 1598 cm3 D'origine Donc on est un petit peu En dessous Là on va être Un petit peu au dessus Et puis En fait On a pas mal de marge Pour l'amener En 600 Enfin On a de moins en moins Forcément Mais on en avait Quand même pas mal Donc là on va être À 1000 kg Donc on va avoir Un petit quart sympa Je pense en fait En fait On a grave de la marge Pour l'améliorer Je pensais que ça allait Plus vite que ça Pour atteindre Les 600 de pp Mais Bon Vu que c'est une traction Je suppose que Le jeu va un peu Nous sanctionner Sur les accélérations Et peut-être Qu'il prend ça en compte Du coup Pour la gestion des pp Je sais pas 595 On s'approche 601 Bon on est un chouïa au dessus Ouais Au pire Parce que c'est vraiment grave Je regarde un petit peu Parce qu'après On a les plaquettes Ça va nous mettre Un petit peu encore au dessus La transmission de course Ouais Transmission Il n'y a pas un autre truc Transmission manuelle Entièrement personnalisable Sinon Alors Quelle est la différence Entre Entièrement personnalisable Ou pas Je ne sais pas Bon allez Vous savez quoi On sera en 590 litres On sera pas tout à fait En 600 Mais c'est pas super grave Ça ira très bien Avec 340 chevaux Déjà pour 1000 kg En traction Ça devrait être pas mal énervé Donc c'est parti On va se lancer un petit man Un petit levant plutôt On va se lancer Sans chicane On va voir un petit peu A quel point on arrive à choper Avec une caisse comme ça Sur le jeu Alors contre la monte Pas de chicane On va se le mettre De jour Ou de nuit Pourquoi pas Ça va changer un peu Minuit Puis on va regarder Vite fait les réglages Notamment pour la Vmax Paramètres De la voiture Tac Donc c'est qu'il y a moyen De la rabaisser Un chouïa Ouais à moyen Ouais ça nous met d'ailleurs Ça nous met en 600 Donc c'est C'est parfait Ah ouais d'accord Donc ça nous met Même un petit peu Trop haut en fait Voyons voir Bon 600,1 C'est pas grave On s'en fout Ok Est-ce que je vais voir du coup C'est la Vmax surtout On va viser On va mettre 302 Déjà ça me paraît énorme Pour 340 chevaux Je pense même la boîte Va être un chouïa trop long On va se mettre comme as Et puis Et puis let's go Je regarde Tac 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 J'ai pas mis l'antilag Je l'ai pas acheté Donc bon bah écoutez On va faire 100 De toute façon sinon On va vraiment être Au dessus du 600pp Donc c'est parti Pour notre petite épreuve Elle fait un son assez stylé maintenant Elle fait un son de cartes Enfin de De caisse de course Un peu vénère C'est plutôt marrant Le turbo doit être assez fat Et On va arriver assez tard Donc faudra faire gaffe Elle va pas se faire piéger en virage Oh ça va Ça a l'air de bien tenir quand même Ah elle a une bonne patate maintenant Alors par contre le compteur est bugué Vous l'aurez vu Ha 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 Le compte tour Alors bon C'est la première fois que j'embarque ça Mais ça se trouve Ça le fait sur d'autres bagnoles Vu que là Avec la L'amélioration de la voiture On prend plus de 7000 tours Et que le compteur Est gradué jusqu'à 7000 Dès qu'on passe au dessus de 7000 Il revient à 0 en fait Au lieu d'aller juste un peu plus loin Il revient à 0 Mais ça trop ça fait ça en vrai Je n'en sais rien C'est marrant Ha 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 Non là c'est un peu bugué quand même Bah ça va Je tartine bien franchement Je prends super fort les virales Je ne sais pas pourquoi Jusqu'à Il y a quelques temps Peut-être un an Un an et demi Je pensais que la R16 C'était un peu un veau Parce que justement En fait Globalement Toutes les R16 Que je voyais en vrai IRL C'était Bah c'était soit Enfin c'était souvent Le 150 Ou le 160 chevaux Et c'est vrai que C'est peut-être pas Le truc qui vend le plus du rêve Quand on voit une petite caisse comme ça On aurait pu s'attendre Je ne sais pas A un 5 cylindres turbo Ou un truc Qui a un peu plus de noblesse Mais En fait Ça tartine pas mal Même avec les petits moteurs Vu qu'elle est assez légère En fait Ce qu'il y a C'est que vu le gabarit Cette caisse Vu le gabarit En fait Qu'elle a Je pensais que c'était assez lourd Je pensais que ça faisait une tonne 6 En fait Et du coup Je pensais que 160 chevaux C'était un peu insuffisant Mais en fait Vu que la caisse est assez légère Même 160 chevaux Ça tartine en fait Du coup J'ai un peu changé d'avis Sur cette caisse là On va dire depuis un an Un an et demi Un truc du genre Et ouais Bon c'est pas la caisse de mes rêves Parce que je suis pas spécialement On va dire Sur ce genre de coupé Mais ouais Au final c'est vrai Que ça a la gueule C'est pas trop cher sur le jeu Il y a pas mal d'améliorations Et puis bah Ça tartine pas mal 270 km heure Qu'on va choper bientôt Avec Avec le gros turbo Qui souffle Un peu moins d'un bar Le turbo est pas si gros En fait Vous êtes à 0.6 0.7 bar On chope quand même 275 km heure Ce qui est pas mal Après Niveau virage On verra un peu Ce que ça donne plus tard Dans cette épreuve Je vais de lancer Un mode circuit D'ailleurs Vous savez quoi Au pire On va essayer de trouver Un autre petit circuit Il y a un peu de virage On va se lancer En mode course rapide Pour voir Je vais juste voir La pointe qu'on prend On prend 275 C'est pas mal On va se lancer Un petit truc En mode circuit perso Juste un tour On va voir un peu Comment on rivalise Avec d'autres cas 100-600 pp Qu'est-ce qu'on peut se lancer Du côté des circuits français Je pense pas qu'il y ait Voici remarqué Circuit des Alsaces Parfait Course perso On va se mettre Le circuit village Un seul petit tour Et puis c'est parti On va voir Si on arrive à remonter Un peu Bon je pense qu'on a un tour On n'arrivera pas A terminer premier Parce que En général On commence toujours dernier Ou mieux de peloton Mais voir un peu Ce que ça donne Par rapport aux autres caisses Ah Donc Visiblement On est Vraiment au dessus Du lot Là en termes de perf Ah Ok Donc par contre Quand le turbo se lance En virage Ça tire tout droit Ok 340 chevaux Forcément Voilà C'est sûr que Face à des BRZ Même si c'est stylé Une BRZ Avec de base C'est plus puissant Qu'une RCZ Comme ça Là avec les emlérations Mais RCZ est quand même Largement au dessus Mais bon On fait un petit peu de virage Ça permet de tester Un peu le truc Bah ça va Il passe Assez bien Voilà C'est moi qui me prend Comme un Golio Je vais pas freiner Assez longtemps Mais Ça a l'air de le faire Juste en deuxième Il y a encore trop de puissance Pour les roues avant Un peu trop compliqué pour elle Mais à partir de la troisième Vous voyez on peut bourriner Ça passe Ça tire plus tout droit On est lancé suffisamment bien Donc Donc c'est pas mal C'est une bonne petite caisse Pour 50 000 sur le jeu Sachant qu'il n'y a pas Énormément de françaises Surtout dans ce tarif là En fait Il y a quelques françaises intéressantes Sur le jeu Bien sûr Mais Il y en a surtout beaucoup Qui sont des caisses de course En fait Vous allez trouver par exemple Les deux méganes Trophy Vous avez du côté de chez Citroën Vous allez trouver La Citroën GT aussi Enfin vision GT Du côté de chez Peugeot Il y a la T16 Évidemment Enfin il y a pas mal de caisses Mais qui sont aussi du côté course Donc on va dire En routière française En caisse vraiment classique Mais moderne Il n'y a pas grand choix Il y a deux Clio La Mégane 3 Il y a ça Et la 208 Donc si vous voulez Vous taper un petit délire En mode Petite caisse française Et ben La RCZ à 50k Franchement C'est pas cher Pour ce que c'est Et ça tartine Plutôt pas mal Hop Ouais à part C'est un petit peu chaud Les sorties de virage En secondes Mais bon On s'y fait C'est pas comme si Elle faisait 500 chevaux Non plus Franchement c'est sympa C'est une caisse plutôt cool Ah on est en plus Ah ouais par contre On est en SCT 3 là Ok donc ça doit quand même Bien 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 Tirer tout droit Quand on n'est pas du tout De SCT J'ai pas fait gaffe On va voir ça là peut-être Ouais Là forcément du coup Sans SCT Ça tire tout droit Bah bon Voilà après c'est un coup à prendre Ça tire tout droit Si vous accédez là quand même Pour un sinon ça le fait en fait Donc ouais Très sympa Petite RCZ Custom J'aime bien 50 000 Bon plus les améliorations On doit être à 150 000 Voir à peut-être 200 000 Mais plutôt cool Donc bah écoutez Comme d'hab N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé de la vidéo N'hésitez pas à laisser un petit like A commenter A partager A vous abonner N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch Pour les prochains lives Comme d'hab Ma chaîne Twitch est en dessous de cette vidéo En description Et en tant que commentaire Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'oeil Si vous avez Amazon Prime Pensez bien sûr que vous pouvez tenir ma chaîne gratuitement En utilisant votre Twitch Prime Sur ma chaîne Twitch Ça vous fait de profiter de bonus Ça me soutient Et ça fait plaisir Et ça ne vous coûte rien du tout Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Sur Twitter N'hésitez pas à venir me follow Voilà Pour les messages privés Pour être au courant de mes actus Et puis bah comme d'hab Pensez à utiliser mes liens de soutien Sous cette vidéo Si vous voulez donner un petit coup de pouce A ma chaîne gratuitement En profitant de prix sympa Sur vos achats Mon lien Instagram Pour acheter vos jeux Vos cartes d'abonnement Par exemple Mon lien Metal.net Pour acheter vos configs PC Vos composants Vos périphériques Et puis pour ceux qui souhaitent Me soutenir sur le long terme Bah comme d'hab N'hésitez pas à devenir un soutien Via le bouton rejoindre Cette vidéo Ça me soutient de ouf Et puis vous aurez aussi des bonus Selon les rang que vous choisirez Donc je copie ici Je vous dis à très bientôt Bon jeu à tous Ciao